Bonjour à tous, c'est Chris Lordwood de la chaîne KFM85. Donc Dominique Perpétua m'a demandé de vous présenter 5 45 tours. Pour cette session, j'ai sélectionné des 45 tours qu'on trouve exclusivement en 45 ou en 12 pour certains. Un peu plus accessible pour d'autres, pour certains moins, parce que c'est ce qui fait le petit charme des 45 tours, c'est qu'ils ne sont pas faciles à trouver pour certains, voire obscurs pour d'autres, on sait qu'on ne les verra qu'en photo. Voilà, donc je vais faire plutôt simple pour cette session. Ce n'est pas forcément des morceaux connus que j'ai sélectionnés parce que je voulais aussi partager certains titres qui pour moi sont sympas. Comme celui-là, le numéro 5, Floyd Beck, Honesty is a must. Donc ça, c'est un petit disque, un petit 45 tours sur le petit label Saturn Record. Voilà, je le mets en avant. Qui ne m'a coûté même pas 10 euros et qui, franchement, musicalement, c'est trop, trop bon. La voix de Floyd Beck est extraordinaire. Donc voilà, c'est un 45 tours qu'on peut trouver sur internet ou par chance, peut-être en fouinant quelques bacs, on peut tomber dessus. Voilà pour mon numéro 5. On l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, pour le numéro 4, je vous ai sélectionné, excusez-moi, le titre « Can't get enough of your love » de Pink Rhythm, mais en format 45 tours. Donc là, on est côté britannique. Du brit fin comme on aime. Bien boogie, avec des croises basses de synthé énormes. Voilà, là, je déchinais quand je suis allé à Londres. Pareil, ce n'est pas très, très, très cher. Et par contre, c'est très efficace. Bon, le format 12, évidemment, est meilleur puisque la durée de la chanson est plus longue. Mais on se régale quand même à l'écouter même en 7. Puis c'est un plaisir de voir ces morceaux sur ce format-là. Donc voilà. On pourra aussi ajouter que ces produits sur le label « Beggars Banquette » en 1985. Bonne écoute. Beggars Banquette Ensuite, en numéro 3, on reste toujours en Angleterre avec un 45 que j'avais présenté sur ma chaîne à l'époque. Il s'agit donc de Geoff William avec le titre « I want you to stop calling me up ». C'est une véritable bombe atomique. C'est boogie. L'instru par direct, ça attaque très fort. Et la voix, elle vient mettre un taquet direct. C'est impossible de ne pas aimer pour ceux qui aiment dans ce style-là, évidemment. Mieux des années 80, électro-funk, boogie. Vous êtes obligés de tomber dedans parce que c'est une grosse rafale qui vous tombe dessus quand vous écoutez ça. La voix, elle est vraiment magnifique. Je vous laisse écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, en numéro 2, j'étais obligé de le placer, évidemment, mon cher Kevin McCord. Donc, j'ai exceptionné un 45 que j'ai eu la chance d'obtenir avant que le prix s'envoile un tout petit peu il y a quelques temps. En fait, c'est sous l'appellation Snooki. Snooki, c'est l'association du frère de Kevin McCord qui est Ralph Ernest et Kevin McCord lui-même puisque c'était son surnom, je pense. Et donc, le titre, c'est True Love qui est une excellente balade de 1985 sur le label Présent Ricord que j'affectionne tout particulièrement. où il y a vraiment des sons extraordinaires dessus. Voilà, donc Kevin McCord qui a composé ce morceau et qui a été écrit et chanté par Ralph Ernest, son frère, directement. Voilà, donc en numéro 2, véritable bombe atomique, ce son. Celui-là, par contre, il n'est pas simple à trouver. Et ensuite, en numéro 1, j'étais obligé de le placer également puisque ça fait partie des plus beaux sets que j'ai. C'est vraiment un set modern soul, magnifique. Et je remercie Phil de Boogie Times de me l'avoir vendu il y a, je crois, 3-4 ans sur une convention. Il s'agit de Perfect Elements, le morceau. Donc, le titre, c'est High Dements. Donc, vous retrouvez, en fait, dans ce 45 tours, en fait, un membre qui s'appelle James Hénard qui avait aussi participé et travaillé sur un autre 45 tours qui a été réédité récemment par Aden of the North. Donc, le groupe, c'est Class Style et le titre, c'est How Close. Donc, il me semble que c'est référencé au milieu des années 80 à peu près. Donc, James Hénard a travaillé aussi sur ce morceau-là. Donc, très obscur et très, très cher aussi. Pas donné comme 45. Là, donc, on le retrouve dans Perfect Elements. Donc, magnifique. Modern Soul, vous devez forcément l'avoir entendu dans des compiles quelque part. Ce morceau est sublime. C'est vraiment tout ce qu'on peut aimer. Voilà. Bonne écoute encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mes 5 petits 45 tours que je voulais présenter assez rapidement. Il y en avait plein. Je voulais présenter des petits classiques, etc. Mais il y en avait trop. Donc, en fait, j'ai fait au plus simple. Mais je pense que je vous laisserai le choix de choisir quel est votre 45 tours préféré de ma sélection. Vous le mettez dans les petits commentaires. Et puis, on va remercier vraiment Dominique de m'avoir soucié encore une fois pour faire cette petite vidéo rapide. Et puis, gardez la pêche. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...